C'est parti, c'est l'actualité, puisque je dis les Girondins se sont présentés devant la DNCG et le contexte c'est que la Commission, qui est le gendarme financier de la LFP, n'a pas rendu ses conclusions pour les Girondins et demande des précisions au club, lui demande des éléments supplémentaires et dans le même temps le club a publié un communiqué dans lequel il annonce le souhait d'ouvrir le capital des Girondins à un investisseur. Voici le contexte, ça amène plein de questions. David, écoute, je te laisse dérouler ta présentation et tes explications peut-être pour dire quels sont les enjeux. Oui, bien sûr, ça je le ferai en conclusion. Mais d'abord, en fait, c'est très important parce que c'est vrai que je lis pas mal d'interrogations, pas mal d'allégations qui sont pas toujours très justes, mais c'est normal en fait, parce que dès qu'on touche au secteur des fonds d'investissement, c'est quelque chose de très spécifique. Donc oui, à noter qu'en préambule, que dans ma présentation, je vais partir du principe de parti pris de croire Gérard Lopez, donc de croire qu'il y a vraiment des négociations avec quatre ou deux fonds d'investissement, puisqu'en suivant des sources, en fait, on a eu des négociations avancées avec quatre contreparties, puis, donc ça c'était Giron d'Info, puis Emriten qui a mentionné deux fonds d'investissement, un fonds américain et un fonds européen. Donc dans ma présentation, je préfère partir du principe que c'est vrai, que c'est pas une technique pour repousser la présentation des NCG, et donc expliquer quels sont les enjeux. Il faut noter tout d'abord que l'intervention et l'arrivée d'investisseurs minoritaires, c'est quelque chose qui est mis en avant par Gérard Lopez depuis de nombreux mois. Il a dit qu'il était à la recherche, lui, il a appelé des partenaires, et il a même avoué à demi-mot qu'à un moment, il y a Bluco, qui est le fonds d'investissement qui a racheté Strasbourg, qui avait été intéressé, qui l'avait contacté, que les négociations étaient même allées assez loin, mais qu'eux voulaient garder, apprendre le contrôle de club, et que lui voulait le garder, et que lui se méfiait de la multipropriété qui était selon lui pas un avenir viable pour Bordeaux. Donc c'est assez amusant, parce que Bordeaux est actuellement au sein d'une galaxie de multipropriété, avec Boa Vista, mais bon, on va prendre pour argent comptant ce qu'il nous a dit. Donc est-ce que tu peux mettre la première slide de ma présentation, Nico, sur la DNCG ? La deuxième. La DNCG Collection Automne-Hiver. Donc très important, tout d'abord, de rappeler le rôle de la DNCG. Qu'est-ce que la DNCG ? Donc la DNCG, c'est une instance qui émane soit de la Ligue pour les clubs professionnels, soit de la 3F pour les clubs amateurs, et le but principal de la DNCG, c'est de s'assurer que tous les chevaux finissent la course, afin de garantir l'équité de la compétition. On le voit actuellement en National 1 avec le cas de Marignane, qui, 4 mois ou 5 mois après son passage estival devant la DNCG, va certainement devoir mettre la clé sous la porte, ce qui va fausser l'équité du championnat, parce qu'il y a des clubs qui auront joué contre Marignane, des clubs qui n'ont pas joué contre Marignane. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on prend en compte les résultats, soit on donne tout le monde gagnant, il y a des clubs qui n'avaient pas gagné, donc qui vont se retrouver avec des points supplémentaires, ça fausse l'équité du championnat. Donc le rôle premier de la DNCG, ce n'est pas d'ennuyer tel ou tel club, ce n'est pas de mettre des bâtons dans les roues de tel ou tel club, c'est de s'assurer qu'à la fin de la saison, tous les chevaux soient en mesure de franchir à leur rythme la ligne d'arrivée. Pourquoi on y retourne en hiver ? On y retourne en hiver, le passage en hiver, c'est pour s'assurer que la trajectoire budgétaire, c'est-à-dire que ce qui a été présenté cet été, le budget qui a été présenté, est toujours respecté. Donc tous les clubs passent en hiver, ce n'est pas un traitement de faveur, il y a des clubs qui ont dû faire un gros travail financier et économique, comme l'Olympique lyonnais, qui a été récompensé en se voyant lever toutes ou quasiment toutes les restrictions de recrutement, ils doivent quand même respecter une enveloppe, mais ça, ce n'est pas forcément négatif, puisque ça peut aussi aider dans les négociations, notamment salariales. Mais son enveloppe budgétaire a été validée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refinancé leur dette. Nous, qu'est-ce qu'on avait présenté et pourquoi nous avons un écart de trajectoire ? Nous avons un écart de trajectoire, donc de budget par rapport à ce qui avait été présenté. Oui, Nico ? Oui, par rapport à ce qui a été présenté au mois de juin. Exactement. Par rapport à ce qui a été présenté, on a un écart. Pourquoi ? Alors là, je me base sur le travail de Sud-Ouest, donc de Vincent Romain et de Nicolas Legardien, qui vraiment, sur le point de vue financier, comptable, économique, fait un travail remarquable de vulgarisation, de simplification. Et donc, Vincent, dans son article du 14 décembre 2023, note que l'écart de trajectoire est dû à trois gros éléments. C'est l'absence de recettes de sponsoring. On se souvient que Gérard Lopez, pendant longtemps, nous a dit être à la recherche d'un sponsor d'envergure internationale. Il a refusé certains sponsors car il ne voulait pas s'engager le club sur une réputation en Ligue 2, donc avoir un montant moindre et attendre de remonter en Ligue 1 pour négocier un contrat plus long. C'est un pari qui, économiquement et stratégiquement, pouvait se comprendre, qui a malheureusement été perdant dans la mesure où nous ne sommes pas montés. Il y a aussi 5 à 6 millions de ventes qui avaient été promises, qui n'ont pas été réalisées. Donc ça, ce n'est pas très difficile de comprendre que c'est la non-vente de Malcom Bokele, voire d'Albert Selys. Ça correspond à peu près au montant attendu pour Bokele, qui était certainement ambitieux quand on voit notamment les prestations de Malcom sur ces derniers mois. Or, les prestations au Saint-Étienne, il a été bon. Et les droits télé, puisqu'avec, on le rappelle, le plus gros budget de Ligue 2, avoir dépensé 11 millions et demi et la plus grosse masse salariale, et de très loin de Ligue 2, la troisième place avait été budgétée, donc la première place de non-montée automatique, et que nous sommes actuellement 17e. Donc, ça fait un trou, en se basant sur les droits télé de l'année dernière, ça fait un trou d'environ 2 millions et demi. Donc, toute somme mise à bout, on a un différentiel d'une petite dizaine de millions. Donc, ce qui est quand même conséquent. En hiver, comment ? J'ai dit c'est beaucoup parce que le budget, il est de 40 millions d'euros. Donc, ça fait un quart du budget, quoi. C'est conséquent. Donc après, rappelons tout de même qu'il y a toujours ce prêt d'actionnaire de 40 millions qui avait été consenti par Gérard Lopez, il en aurait récupéré une quinzaine, mais il y a au moins la moitié qui a de toute façon, de par la demande de la DSCG, qui doit être bloquée dans le club pour financer la saison. Donc, qu'est-ce que Gérard Lopez aurait pu faire là ? C'est-à-dire qu'il aurait pu émettre une nouvelle garantie ou refaire une augmentation de capital comme il l'a fait l'hiver dernier pour justement combler ce qu'on appelle en finance un delta. C'est un trou de financement. Donc voilà, là, nous nous sommes sur une petite dizaine de millions. Seulement, il n'a pas cru bon de le faire car il est assez confiant que dans un mois, la période des fêtes, donc c'est quand même un délai assez court, il pourra sécuriser l'arrivée d'investisseurs minoritaires. Dans un mois, c'est ça ? Oui, de toute façon, on repasse dans un mois. Devant la DNCG, donc dans un mois, il a parlé de négociations avancées. Je ne sais pas à quel stade d'avancement sont les négociations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne rentre pas dans un capital comme on rentre dans une crèmerie. Il y a un travail de ce qu'on appelle de due diligence. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on fait un audit juridique, un audit financier, un audit social, un audit fiscal de la société. On fait valider par son comité d'investissement interne. Après, je vais expliquer comment fonctionne son investissement. Et ensuite, il y a toute la partie juridique. C'est-à-dire qu'il y a des pactes d'actionnaires en fonction de la forme juridique d'investissement. Donc, ça prend du temps. Ça prend des semaines à organiser tout ça. Non, normalement, ça prend des mois. Mais après, je ne sais pas de quand date le début des négociations. Tout est assez flou. Et après, Jean-Henri López n'a aucune obligation. On n'est pas coté, nous ne sommes pas cotés. Donc, Jean-Henri López n'a aucune obligation de transparence. Ce n'est pas un reproche du tout que je lui fais. Donc, parfois, la discrétion est mère de sûreté quand il s'agit de négociations. Est-ce qu'on peut avancer à l'autre ? Allez, on avance. Fonds d'investissement entre mythe et réalité. Alors, avant, on a posé le débat. On a posé le débat des NCG. Maintenant, on parle du fonds d'investissement. Il serait l'investisseur. L'investisseur serait un fonds d'investissement. Alors, fonds d'investissement, je sais que… Et je comprends absolument qu'on ait des très mauvais souvenirs à Bordeaux. Mais tous les fonds d'investissement ne sont pas identiques. Tous les fonds d'investissement américains ne sont pas identiques. Tous les investisseurs américains ne sont pas identiques. Ne confondons pas. Comment fonctionne un fonds d'investissement ? Le premier écueil à éviter, c'est de croire qu'un fonds d'investissement, entre guillemets, pèse le montant de ses actifs sous gestion. Vous vous souvenez que quand on nous a présenté Fortress et King Street, on nous a dit, mais de toute façon, ces fonds d'investissement, c'est du solide, car ils pèsent. Alors, pour King Street, le plus récent, c'est 24 milliards. Un fonds d'investissement n'a pas 24 milliards en banque, sur ses comptes. Un fonds d'investissement gère 24 milliards. C'est-à-dire que le montant des actifs qu'il gère, pour le compte d'autres investisseurs, s'élève à 24 milliards. Un fonds d'investissement, par exemple, Ares, qui pèse 378 milliards. C'est français, ça ? Non, c'est américain. C'est américain. Il y a des actifs immobiliers, il y a des actions, il y a des obligations, il y a des infrastructures, il y a des actifs sportifs, il y a tous les produits financiers que tu peux imaginer. Seulement, quand un fonds d'investissement arrive, comment ça se passe ? Des gens chez Ares font le tour de la place et essaient de convaincre des investisseurs institutionnels. Ça peut être des compagnies d'assurance, ça peut être des fonds souverains, ça peut être des fonds de pension, ça peut être le fonds de pension des instituteurs retraités du Texas, ça peut être des fonds de pension des pharmaciens bavarois. Là, j'en cite deux énormes fonds d'investissement qui vont investir dans le fonds et après faire confiance aux gens de ce fonds, donc d'Ares, de King Street, de Fortress, pour investir leur argent et obtenir le retour sur investissement. Donc, quand on parle de fonds d'investissement, toutes les décisions d'investissement sont prises aussi en fonction d'un comité d'investissement. Donc, ils ne peuvent pas, en fait, ils représentent d'autres investisseurs. Donc, il y a des fonds ouverts où les investisseurs peuvent arriver tout au long de la vie du fonds. Il y a des fonds fermés où les fonds, une fois qu'ils ont levé un montant, donc le montant à investir est atteint, on ferme le fonds. Il y a des fonds qui ont une durée de 5 ans, 7 ans, 10 ans. Il y a des fonds qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire des fonds qui n'ont pas de durée limite. Il y a des fonds où on peut retirer son argent, il y a des fonds où on ne peut pas retirer son argent comme on veut. Des fonds, il y a autant de fonds d'investissement que d'investisseurs. Donc, voilà. Très intéressant. Oui, ce n'est pas une personne lambda. Exactement. Pour le fonctionnement, c'est lourd. C'est lourd, j'ai l'impression que c'est lourd. C'est très lourd. Il y a des comités d'investissement. On rapporte à des investisseurs. Il y a du reporting à faire. D'aucuns disaient, mais pourquoi Fortress ne rachète pas ceci ? Pourquoi Fortress n'investit pas là ? Fortress gère l'argent d'autres investisseurs. Donc, ça complique un peu le processus de décision. Comment un fonds d'investissement se rémunère ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui, tout à fait. Parce que s'il investit dans un club, comment il récupère l'argent ? Qu'est-ce qu'il vient faire ? Donc, un fonds d'investissement, ça peut se rémunérer par des dividendes. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, il va prendre une partie du bénéfice. Sauf que sur les 38 clubs de Ligue 1, Ligue 2, enfin même sur les 40 clubs avant le passage à 18 en Ligue 1, il y avait deux clubs qui dégageaient des résultats positifs avant transfert. C'était Pau et Bastien. Donc, croyez-moi qu'il n'y avait pas énormément de dividendes à distribuer. Le seul club de Première Ligue, par exemple, qui distribue des dividendes, c'est Manchester United. Donc, les dividendes dans le football, ça n'existe pas. Comment les fonds d'investissement et les investisseurs, de façon générale, veulent faire de l'argent ? C'est en créant de la valeur à la sortie. C'est-à-dire que si un fonds arrive et veut investir dans les Gérondins de Bordeaux, je dirai après ce que j'en pense, il faudra qu'ils veulent faire de l'argent, il faudra qu'ils créent de la valeur, donc que la valeur à laquelle ils sortent soit plus grande que la valeur à laquelle ils sont rentrés. Comment ils vont créer de la valeur ? Dans un club de foot, il y a trois leviers principaux. Il y a le trading, c'est-à-dire qu'ils vont améliorer l'actif joueur. Donc, forcément, quand l'acheteur va arriver, il va dire « Mais attendez, là, quand même, le pool de joueurs, il est quand même assez conséquent. » C'était la stratégie de Gérard Lopez à Lille. Donc, le club vaut plus. On peut aussi créer de la valeur grâce à des critères que je qualifierais peut-être de macroéconomiques, c'est-à-dire qu'on parie sur une hausse des droits télé, on parie sur une hausse du merchandising et on se dit que, un peu comme des investisseurs dans un club de première ligue, ils se disent « Écoute, même si moi, je ne performe pas, franchement, la ligue performe tellement que de toute façon, je vais trouver quelqu'un à un prix plus cher que j'ai acheté. » Et après, tu peux avoir des projets immobiliers. C'est, par exemple, le cas d'Arctos qui est un fonds d'investissement assez jeune qui investit dans le PSG et qui se dit « Écoute, de toute façon, moi, je vais créer de la valeur en construisant un stade, en construisant des boutiques, en construisant des annexes et de toute façon, ça va améliorer mécaniquement la valeur de mon club et à la sortie, moi, je vais m'y retrouver. » Donc, voilà. Il y a différentes façons de créer de la valeur. Vas-y, Nico. Ça veut dire que… Alors, ce n'est pas un fonds d'investissement à Marseille, mais il se dit que McCourt, par exemple, à Marseille, le club est un moyen d'entrer dans la sphère économique locale, voire nationale, dans un pays, pour faire de l'immobilier. Pour être en contact avec les gens. Je ne sais pas s'il a réussi. Mais ça peut être ça aussi, la stratégie d'être en contact avec… Non, pas pour un fonds d'investissement. Ah si, non, non. Un fonds d'investissement de cette taille, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas utiliser le club comme outil réputationnel, en fait, si tu veux. Tous les gros fonds d'investissement, King Street n'en avait vraiment pas besoin, bien au contraire des Girondins de Bordeaux. Au contraire, King Street, c'est un acteur qui ne veut absolument pas apparaître. Nulle part. Pour eux, c'est la discrétion. Ce n'est pas, en fait, comme un fonds souverain, où là, ils vont faire du sport-washing, ils vont utiliser le football pour polir et améliorer leur réputation. Un fonds d'investissement, ce que ça veut, c'est du retour sur investissement, c'est rémunérer justement ces investisseurs, ces actionnaires qui investissent dans le fonds. Ok. Donc, tu peux juste remettre la présentation parce que j'avais un troisième point. Un track record. Un track record, c'est un historique en finance, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que c'est un peu comme les chasseurs. Il y a des bons fonds d'investissement et des mauvais fonds d'investissement. Il y a eu des belles histoires, il y a beaucoup d'histoires dont on ne connaît pas la fin puisque l'horizon d'investissement d'un fonds, c'est de trois à sept ans. Donc, il y a des fonds qui sont rentrés assez récemment. On ne connaît pas encore leur valeur de sortie, donc on ne sait pas si l'investissement sera fructueux ou pas. Il y a eu des mauvaises histoires. Bien évidemment, on ne va pas revenir sur King Street Fortress, sinon je pense qu'on est là jusqu'à demain. Il y a eu Colony Capital qui a investi à Paris et qui a perdu énormément d'argent. Mais il y a eu des très belles histoires dans le football. Il y a eu Elliot, par exemple, à Milan, qui a investi environ 780 millions d'euros pour vendre un milliard d'euros. Ils ont fait un excellent travail. Il y a Redbird qui est une SPAC qui a investi à Toulouse et à Milan, d'ailleurs, et qui a payé Milan, Toulouse, relativement peu cher, qui a payé Toulouse 11 millions. Et avec le travail effectué, notamment, alors pour moi, ils sont beaucoup trop axés data, mais c'est un parti pris qui a l'air de fonctionner, plus ou moins. Ils ont amélioré la valeur de l'effectif. Ils sont montés en Ligue 1. Donc, ils ont eu accès à des ressources supplémentaires. Et on peut penser que si le club était mis en vente, 99% des clubs sont en vente, ils se vendraient plus cher que les 11 millions que le club a coûté. Donc, voilà. C'est intéressant. Il y a une notion hyper importante pour un fonds d'investissement qui, d'ailleurs, a causé la perte de King Street et de Fortress. C'est la notion d'operating partner. Un operating partner, c'est la clé dans tout investissement. Moi, je le vois en financement immobilier. Un operating partner, pour un fonds d'investissement, c'est le partenaire qui peut être intéressé au capital ou pas, qui va gérer l'actif, donc l'investissement, au quotidien. Et la grosse erreur de King Street et de Fortress, ou le fait d'avoir payé trop cher, c'est d'avoir fait confiance à GACP. Comment Elliot a fait de l'argent ? Elliot a fait de l'argent parce qu'ils avaient Paolo Maldini, Geoffrey Moncada, des gens sur place qui connaissaient le club, qui connaissaient le football, qui ont créé de la valeur. Pourquoi ? Alors, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas fan à 2 milliards de pourcents de sa méthode, mais quand Redbird arrive, ils arrivent avec Damien Comoli dans ses valises. Donc, il y a une méthode trading qui fait ses preuves ou ne fait pas ses preuves, mais il y a une vraie vision économique et stratégique pour créer de la valeur. Et cet operating partner, il est absolument essentiel. Il est absolument essentiel. C'est la clé pour un fonds d'investissement pour effectuer une plus-value. Et après, la question que je vais me poser, c'est bien évidemment de savoir, est-ce qu'un fonds peut considérer Gérard Lopez comme un operating partner de qualité ? Et c'est là où j'ai des doutes. Tu peux passer sur la prochaine slide, s'il te plaît ? Tu n'es pas le seul, David. Oui, voilà. Ça amène plein de questions. Tu veux qu'on les pose maintenant ou on attend ? Non, on pourra les poser après si vous voulez. Vas-y, on te laisse dérouler. Alors, ce qui est très important dans une opération, donc à l'arrivée d'un investisseur au capital, de façon majoritaire ou minoritaire, c'est la valorisation du club. C'est-à-dire que si demain, on nous dit, mais d'accord, mais lui, il arrive, je ne sais pas, je vous donne un exemple, le fonds de JP Morgan arrive à prendre 20% des Gérondins, c'est combien, justement, JP Morgan va valoriser les Gérondins ? Et si je fais un petit jeu de mots en disant la tête à Toto, c'est que moi, je pense que la valeur du club, la valeur de départ du club, elle tend franchement vers zéro. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment on valorise un club ? Un club s'est valorisé de plusieurs façons. La plupart du temps, le plus pertinent pour valoriser un club de foot, il y a deux méthodes, il y a la méthode des comparables, c'est-à-dire qu'on va prendre un club de même stature, qui s'est vendu, et dire, ben voilà, X a été vendu à… Là, je prends l'exemple de Valenciennes. Valenciennes a été vendue 11 millions. On peut se dire que Bordeaux, qui est un club plus ou moins de la même stature, je sais, malheureusement, maintenant, on joue dans la cour de Valenciennes, avec un potentiel public un peu plus grand, avec une marque peut-être un peu plus affirmée, on va dire que ça vaut 15-20 millions. Il y a une manière un peu plus mathématique de valoriser un club, c'est de prendre son chiffre d'affaires et de se dire que c'est valorisé entre une fois et deux fois le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires de Bordeaux, malheureusement, de l'année dernière en Ligue 2, on ne le connaît pas puisque le club publie ses… Tous les clubs, ce n'est pas que Bordeaux, mais publie ses comptes bien après l'arrêt de la saison. Donc, il y a souvent 18 mois entre l'arrêt d'exercice comptable et la publication des comptes. Mais on peut se dire que, grosso modo, deux fois le chiffre d'affaires, au doigt mouillé, ça fait, allez, on va être gentil, ça fait 40 millions. Donc, on peut se dire que le club vaut 40 millions. On voit seulement de ces 40 millions, il faut retrancher la dette du stade qui s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros. Il faut retrancher le litige prud'homale concernant Vladimir Petkovic et ses adjoints. Donc, de mémoire, il doit demander 15 millions d'euros. On sait qu'il y a un plan social qui est également en cours. Il y a peut-être des litiges avec des joueurs, donc on peut rajouter quelques millions d'euros. Il y a encore 3 millions d'euros de dette qui est due à King Street et Fortress. Et il faudrait encore une fois que j'ai l'image fidèle devant les yeux, mais avec ce retard de publication des comptes, c'est un peu difficile. Et on a peut-être une balance transfert négative dans le sens où on doit plus, vous savez que les transferts sont payés en plusieurs échéances, on doit peut-être plus d'argent au club que les clubs nous en doivent. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, j'ai envie de vous dire notre marque Girondin de Bordeaux qui vaut autant que ce que l'équipe performe, avec tout ce qu'on doit à droite et à gauche. Très franchement, moi, si je suis investisseur de main et j'ai parlé avec des gens qui ont été à la tête de clubs de football, qui ont cherché à investir dans le football, ils sont tous absolument catégoriques en me disant, moi, les Girondins de Bordeaux, comme 90% des clubs de foot, la valeur de part, elle est à zéro. C'est-à-dire que je ne paye pas pour accueillir le club, je paye pour le relancer. Je paye pour réinvestir, pour réamorcer la pompe. Mais pour moi, le club, la valeur des actions, il n'est pas l'idée rare. Allez, peut-être pour ne pas vexer le propriétaire à quelques millions d'euros, mais ce n'est pas significatif. Parce qu'il ne faut pas, et ça, souvent, les actionnaires vendeurs confondent, il y a le retour sur l'investissement et la valorisation. Chaque actionnaire se dit, ah non, mais moi, je veux récupérer mes billes. Sauf que dans le cas de Gérard Lopez, vous vous souvenez de l'espèce de dichotomie de la présentation que j'avais faite, il y a le cœur et la raison. Plus il investit, plus il comble les trous en vendant les meilleurs joueurs, plus la valeur de l'équipe et du club décline. Donc, en fait, c'est un peu un tonneau, c'est comme un tonneau des Danaïdes. Plus tu réinvestis, comment tu combles les déficits ? En investissant de ta poche et en vendant les joueurs, sauf que plus tu investis, plus tu vends les joueurs, plus ton équipe, en fait, la valeur de ton équipe, elle coule. La valeur de ton club, elle coule, elle plonge. Donc, surtout, même si tu as mis 12 millions d'euros, 11 millions et demi disponibles l'été dernier, et que tu as aussi mal investi, ça commence à devenir très compliqué. Donc, il y a d'un côté, Jérôme Lopez qui remet de plus en plus et qui légitimement, moi, je le comprends, veut retrouver son argent, retrouver ses billes, mais de l'autre côté, une valeur d'équipe qui est détériorée parce que tu as des mauvais recrutements et que pour combler le déficit, tu as vendu des joueurs. Donc, tu as deux courbes qui s'éloignent de plus en plus. Donc, plus tu remets, mais plus tu détruis de la valeur parce que tu remets juste pour combler les déficits et tu ne remets pas, en fait, si tu veux, pour améliorer que ce soit les infrastructures, que ce soit la valeur de l'effectif. Donc, très franchement, moi, la valeur du club, je la vois plus vers zéro qu'autre chose. On pourrait m'opposer que sur Transfermarkt, la valeur de l'effectif, il est à 28,9 millions. J'ai encore checké cet après-midi. Mais si tu veux, la valeur de l'effectif, quand tu ne vas pas très bien financièrement, Sochow a vu ce que ça valait. Un Ibrahim Sisoko, que tu comptais vendre quand tout le marché pensait que tu allais bien 4,5 millions, tu as payé pour le faire partir. Weissbeck, qui était ta valeur marchande, il part en prêt avec option d'achat obligatoire si Bordeaux monte. Ton centre de formation, il est plus ou moins pillé. Je comprends ce que tu veux dire. Après, il peut peut-être vendre la formation bordelaise, vendre ce qui a été fait par le passé. Oui, tout à fait. Et puis, il faudrait qu'il y ait des résultats sur le terrain, en fait. C'est ça qui est... Oui, tout à fait. Mais après, écoute, là, c'est la dernière slide de ma présentation. Tu veux que je la... Oui, bien sûr. En tout cas, merci. C'est très intéressant. Je pense que ça va amener des commentaires. On te laisse conclure. Pourquoi mes trois conclusions ? Je vais faire rapide. Tout d'abord, moi, je me réjouis vraiment de la potentielle arrivée d'un investisseur minoritaire. Je me réjouirais encore plus de l'arrivée d'un investisseur majoritaire. Je ne sais pas qui c'est. Mais l'arrivée d'un investisseur minoritaire, il est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a un partage nécessaire à faire, un partage de compétences, puisque très franchement, le club est très chiche en compétences. Si un investisseur peut amener une vision institutionnelle, une capacité de gestion, peut imposer justement un autre operating partner ou peut imposer une autre vision, au moins une vision partagée dans le board, très franchement, je m'en satisferais. Il y a un partage de l'addition aussi nécessaire parce que Gérard Lopez, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, il porte financièrement le club sur ses épaules. Et je le répète, l'été dernier, il a fait un choix sentimental que moi, j'admire, que personnellement, en tant qu'investisseur, je n'aurais pas fait. Mais on peut le remercier d'avoir remis la main au portefeuille l'été dernier. Et il y a un partage nécessaire de l'addition, ne serait-ce que pour combler les trous. Mais l'appétit de ces fonds d'investissement, il est surprenant. Pourquoi ? Car moi, je comprendrais l'arrivée d'investisseurs minoritaires ou majoritaires si on était monté en ligne. Mais là, l'argent, moi, demain, on me demande d'investir dans un club. Je vais dire, OK, d'accord, mais ce fresh equity, comme on dit, ce nouvel argent, à quoi il va servir ? Et si on me dit, là, en fait, on est un peu ric-rac pour passer la DNCG, l'augmentation de capital, elle va servir justement à combler les trous. J'ai envie de dire, mais attends, dans ces cas-là, moi, faites un prêt, contactez un prêteur. Mais moi, si je suis là, je veux que mon argent, il serve à améliorer les infrastructures, à combler le sous-investissement parce que le club est en sous-investissement complet. On désinvestit sur les féminines, on désinvestit sur la formation, on désinvestit sur les infrastructures, on désinvestit absolument partout, sauf en commission d'agence, sauf dans le salaire de James Stevens, d'Admar Lopez et des joueurs et en indemnité de transfert. Mais sinon, le club est en état de déshérence du point de vue investissement. Donc, bien évidemment, un investisseur du nouvel argent, moi, je le comprendrai, mais pas si c'est un investisseur qui vient uniquement boucher les trous. Jérar Lopez a parlé de passer la vitesse supérieure grâce à un investisseur minoritaire. Très franchement, j'en serais le plus le plus le plus le plus le plus ravi du monde si justement il investit à hauteur d'un montant nous permettant d'aller au-delà du bouchage de trous. Mais vu la valeur du club, après, j'espère vraiment me tromper. Je n'ai pas la science infuse, j'espère vraiment, vraiment me tromper. Et quand je parle d'une institutionnalisation nécessaire, je pense que c'est bien que le club soit identifié ou co-identifié à quelqu'un d'autre que Jérar Lopez. Amener un fonds d'investissement, ça peut amener justement des contrôles de la gestion. Je pense qu'avec un investisseur institutionnel dans le capital, l'été dernier ne se serait pas passé comme il s'est passé, c'est-à-dire dépensé de façon complètement inconsidérée sur des cibles surprenantes. Je pense que Admar Lopez, même si ce n'est pas du tout lui la source de tous les mots, il ne suffit pas de remplacer Admar Lopez pour que d'un coup de baguette magique on commence à faire des mots recrutements, mais je pense qu'il y aurait une amélioration de la qualité du management qui sera justement imposée par un investisseur qui voudra retrouver ses billes. Et très franchement, pour conclure, je suis sceptique, mais si un investisseur minoritaire arrive, si je serais très, 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 très soulagé, je verrais ça comme un véritable tour de force de Gérard Lopez de convaincre des investisseurs minoritaires d'investir dans un club en totale déshérence sur le plan sportif, sur le plan financier, sur le plan économique. Merci David pour cette présentation, franchement c'était très, très clair. Sous-titrage ST' 501